Vous êtes bien sur SoMiniBeats, voici un unboxing de la toute dernière sortie de Alien le jeu de rôle. Il s'agit d'un scénario intitulé les destructeurs de mondes, enfin des l'homme, free league pour la version originale, c'est à dire suédoise. Donc pour ce nouveau scénario, nous n'avons pas droit à seulement un livre, mais il s'agit d'un coffret d'une boîte, voilà, contenant plusieurs éléments à l'intérieur. Ça c'est sympathique. Donc qu'est ce qui se trouve à l'intérieur ? Alors déjà c'est le troisième scénario de Alien le jeu de rôle. Vous aviez déjà un scénario dans le kit de démarrage qui s'appelait le chariot des dieux, voilà, et vous aviez également un petit scénario dans le livre de base des règles qui s'appelait les derniers jours de Hope 368. Donc c'est le troisième scénario de Alien le jeu de rôle, toujours en mode cinématique, pour ceux qui ne le savent pas, dans Alien le jeu de rôle il y a deux modes de scénario, un mode campagne qui est le mode classique, on va dire, du jeu de rôle, où on crée un personnage et on le fait évoluer au fur et à mesure des aventures qu'il vit. Et, particularité de Alien, vous avez un mode cinématique, donc qui est un hommage aux sources cinématographiques de la franchise, de la gamme, et qui lui est beaucoup plus orienté dans un mode de scénario de film, puisqu'il est divisé toujours en trois actes, que vous avez des personnages prétirés qui ont des objectifs personnels à effectuer au cours de ce scénario. Donc c'est un peu plus, on va dire, piloté. Voilà, mais c'est pas moins intéressant, parce que la contrepartie c'est qu'il y a beaucoup plus, on va dire, de scènes rythmées, et de climax, et de twist dans la narration. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte de destructeur de monde qui vient de sortir, qui vient de sortir cette semaine dans les boutiques ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. En premier lieu, vous avez donc des personnages prétirés, puisque, je vous ai dit, il s'agit d'un scénario en mode cinématique. Donc vous avez Yona, sergent, Sylva, capitaine, Chaplin, officier spécialisé, Maison, sergente artilleuse, Hammer, soldat de deuxième classe, Dante, soldat de première classe, et Zmiszewski, soldat de première classe. Alors, vous l'avez deviné, dans le scénario Le Destructeur des Mondes, vous allez incarner des Marines Colonial, les fameux Marines Colonial, qui sont les stars du Aliens de James Cameron. Donc on va y retrouver l'ambiance, l'équipement, les trognes dans ce scénario. Donc il faudra évidemment demander à vos joueurs de jouer le jeu et de faire les Marines Colonial. Peut-être qu'il sera nécessaire de revoir Aliens, de demander à vos joueurs de revoir Aliens afin de s'inspirer des personnages du film de James Cameron. Ça peut être rigolo pour retrouver un peu ce bagout et les attitudes qui sont liées aux Marines qui parcourent la galaxie, qui sont mal payés et qui font des boulots très dangereux. Alors dans cette boîte, on trouve également des cartes. Comme dans le kit de démarrage, vous avez des cartes. Et ça, c'est très pratique. Des cartes d'équipement, des cartes d'objectifs personnels, des cartes de PNJ. Alors les cartes d'équipement, d'objectifs personnels, pardon, ça, ça va évidemment avec le mode cinématique puisque comme vos personnages sont un peu plus, on va dire, driveés, vous avez des objectifs personnels à remplir si vous voulez avoir des bonus. Voilà. Donc ça, il y en a, en fait, il y en a un par acte et par personnage. Donc ça fait un bon petit tas de cartes, puisque vous avez six personnages dans le scénario. Donc ça, il faudra distribuer ça à vos joueurs en début de partie. Et évidemment, ça reste secret. Vous avez également des cartes de PNJ. Alors ces cartes de PNJ, bon voilà, ce sont les personnages que vos joueurs vont rencontrer au cours du scénario. Et oui, il me semble avoir vu. C'est assez amusant parce que, alors, ce personnage-là, Jaël, ressemble à, s'y méprendre, à Winona Ryder dans Alien 4 de Jean-Pierre Genet, qui jouait l'androïde. Alors je ne sais pas si c'est un androïde PNJ, je ne sais pas. Il faut d'ailleurs faire attention, car en tant que maître de joueur, maître de jeu, à savoir maman, puisque les maîtres de jeu dans Alien s'appellent maman, comme comme une référence, évidemment, à l'ordinateur central du Nostromo, on a tendance à distribuer ces cartes lorsqu'on rencontre un PNJ, distribuer ces cartes aux joueurs, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus pratique, on a le portrait sous les yeux. J'ai remarqué, malheureusement, que sur les cartes de ce scénario, vous avez les objectifs personnels de chaque PNJ en fin de cartes. Voilà, donc, c'est un peu délicat de les distribuer aux joueurs, ou en tout cas, il faudra bien spécifier que c'est interdit de les retourner. Voilà, sinon, ça va un peu spoiler l'histoire, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cartes ? On a, évidemment, des véhicules. Il y a des nouveaux véhicules dans ce scénario, parce qu'on est dans une... Je vais vous en parler, hein. On est dans une colonie, donc il y a des véhicules. Donc ça, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux véhicules, évidemment. D'ailleurs, je vais penser que Frédic devrait créer un supplément rien que pour les véhicules et les armes, ça serait vraiment cool. Donc là, nous avons un tank. Donc il y a des chances que vos personnages fassent mumuse avec un tank dans le Destructeur des Mondes, et ça, c'est bien sympa. Ça, on connaît, évidemment. Et on a déjà la carte dans le kit de démarrage, mais je ne suis pas sûr que ce soit le même modèle. Évidemment, vous avez toujours les caractéristiques derrière la carte. Ça, c'est toujours très sympa. Le tank. Enfin, le tank, c'est le véhicule de transport, plutôt. Tracteur, lance-roquette, fusil d'assaut à impulsion AK 40-47. Ça, c'est pas de l'arme de Marines, c'est des armes d'une autre faction. Je vais vous en parler quand on va aborder un petit peu le scénario. Ça, ce sont des cartes de récits. Donc, ce sont des cartes, voilà, qui sont à distribuer lors d'événements bien précis. Pas de spoil. En tout cas, c'est bien pratique. Comme ça, vous pouvez donner une carte discrètement à un de vos joueurs. Il la lit et il garde l'information pour lui ou elle. Dans cette boîte, il y a des maps, des cartes. Je différencie, je dis des maps en anglais parce que je ne voudrais pas qu'on confondre avec les cartes, les cartes comme ça. Donc, ce sont des maps. Il y en a plusieurs. Il y en a notamment une immense, immense, je ne pourrais pas vous la déplier, c'est impossible, qui représente, vous voyez, la colonie dans son entier. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire mumuse dans cette colonie. C'est vraiment très grand. Alors, évidemment, tous les lieux ne sont pas indiqués spécifiquement dans le scénario, mais il y a certains lieux, on va dire, clés, notamment le Fort Nebraska qui est ici. Voilà, qui est un fort militaire où un acte entier du scénario va se produire. Vous avez également derrière cette carte d'autres plans. Voilà. Et nous retrouvons le Fort Nebraska. Justement, on en parlait un instant. Il y a également des plans pour les joueurs. Donc, ces plans sont sur des feuilles un peu plus petites. Voilà. Donc là, il y a du renseignement, il ne faut pas trop le lire. Donc, la version joueur du Fort Nebraska. Vous avez le bureau du Marshall. Vous avez une vieille raffinerie. Vous avez un complexe médical et vous avez l'œil d'Oblivion. Donc, il ressemble, je pense que c'est un bar avec des toilettes, pour information. Voilà. Et enfin, bien sûr, l'as but not least, vous avez le scénario en lui-même, le Destructeur des Mondes. Donc, c'est un scénario, un livre qui fait 88 pages, qui est toujours présenté de la même manière. Il y a une maquette, on va dire, officielle pour le jeu de rôle alien. Moi, je la trouve claire. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien, parce que ça met en valeur ce qui est important, ce qui est moins important. Voilà. Bon, tiens, on retrouve nos personnages. Alors, ce qui est un peu embêtant, quand même, dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de table des matières. Donc, on arrive directement dans le livre. Donc, quand on veut chercher quelque chose vite, ça ne va pas être évident, parce qu'il n'y a pas de table des matières. Donc, voilà. C'est un peu surprenant, mais bon. Donc, pour l'introduction, alors, où est-ce qu'on est dans ce scénario ? Alors, donc, nous sommes des Marines, comme vous l'avez compris, et on va être envoyés dans une colonie lointaine afin de retrouver des salauds de déserteurs qui sont partis en plus avec du matériel sensible ultra-secret et qui comptent passer à l'ennemi, à l'UPP, l'Union des Peuples Progressistes, pour faire simple, les Russes et les Chinois. Et ça, évidemment, c'est intolérable pour les Amériques unies. Donc, il nous envoie, nous les troufions sur cette colonie afin de ramener par la peau des fesses ces déserteurs. Voilà. Bien entendu, vous vous en doutez, une fois arrivé sur la colonie, rien ne va se passer comme prévu. Sur la colonie, on est au bord de la révolte, car les gens sont sous-payés, les colons sont sous-payés, fatigués, désabusés et révoltés. Du coup, c'est une colonie qui exploite du pétrole dans le système Kruger 60. Alors la plus grosse partie, enfin la majorité des pages de ce livre, c'est la description des lieux. Et beaucoup de descriptions, c'est par quartier. Donc quartier nord, quartier sud, quartier est, quartier ouest. Voilà. Avec tout ce qu'il faut pour faire vivre un peu cette grande colonie. La deuxième partie, eh bien c'est le scénario en lui-même, à partir de la 52e page. Vous avez le scénario en lui-même, donc toujours divisé en trois actes. Toujours des très belles illustrations chez Freelig. Et la dernière partie, eh bien ce sont les appendices, comme on dit dans Donjons et Dragons. Donc là, vous avez tout un chapitre sur les xénomorphes. Puisque vous allez rencontrer des xénomorphes, lesquels, bon, il y aura des surprises. Une belle image gore, mais qui vient, je crois qu'elle est déjà dans le livre de base, celle-là. Vous avez deux pages sur les talents. Donc les talents sont les mêmes que, enfin, il n'y a pas de nouveaux talents par rapport au livre de base. Par contre, vous avez des nouveaux véhicules, comme on l'a vu sur les cartes. Donc là, vous avez les tableaux des véhicules, donc avec les nouveaux véhicules. Voilà, ça manque un peu d'illustration. On les a sur les cartes, certes, mais on aimerait bien aimer. Toujours friand d'illustration de véhicules futuristes, quand on aime la science-fiction. Voilà. Et donc, ça conclut ce livre des structures de monde. Je ne vous montre pas trop le scénario, bon, un petit peu. Voilà. Donc, en gros, vous allez débarquer sur une colonie pour choper des déserteurs. Vous allez vous apercevoir que la colonie est au bord de la révolte et qu'en plus, il y a une autre menace. Voilà. Donc, je pense que, bon, la couverture du scénario est sans surprise. Mais, bon, voilà. Tout cela va se mélanger, en fait. J'ai lu un petit peu les grandes lignes du scénario. Moi, je trouve qu'il y a des rebondissements qui ont l'air absolument super. Ça va être très épique. Très meurtrier aussi, je pense. Et j'ai vraiment hâte de le faire. Vraiment hâte de le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit unboxing sans prétention du nouveau scénario d'Alien en français, Le Destructeur des Mondes, vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.